Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un exercice très simple à mettre en œuvre pour améliorer votre visée, votre chemin de club et l'orientation de la face de club à l'impact. Ça va vous permettre de générer des balles qui sont plus droites, de vous débarrasser de vos effets indésirables comme le slice ou le hook. Vous allez voir que c'est très très simple, ça a beaucoup de sens, ça nécessite simplement un tout petit peu de travail. Moi, je m'appelle Paul Lambertin, je suis coach de golf et je suis là pour vous aider. Comme toujours, avant de commencer, un j'aime sur la vidéo, un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous encourage aussi à venir me voir à Evian si vous voulez qu'on travaille ensemble dans la vraie vie. Vous ne serez pas déçus comme de nombreux joueurs avant vous. Aujourd'hui, je vous ai proposé dans l'introduction de la vidéo un exercice très simple à mettre en œuvre pour améliorer votre visée, votre chemin de club et l'orientation de la face de club à l'impact. Ce que je vous suggère de faire, ça va être de vous mire de trois baguettes d'alignement comme ceci. Donc, une ici de chaque côté de notre balle qu'on va mettre un tout petit peu plus large que la longueur ici de la tête de club. Et également une troisième baguette ici sur notre ligne de jeu, sur notre ligne de visée. Plein d'utilités à ça. Il va simplement falloir comprendre ce qu'on recherche lorsqu'on fait cet exercice et ne pas le faire bêtement. Déjà, première utilité, c'est viser, s'assurer de viser correctement. Je trouve ça plus pertinent de mettre une baguette comme ça qui va pointer dans le prologement de la face de club que de mettre une baguette comme ceci avec mes pieds. Parce qu'au golf, je ne vise pas avec mes pieds, je vise avec l'orientation de la face de club. Donc, première utilité, ici comme ça, va orienter la face de club sur ma cible, sur mon objectif. Ça, ça va également vous permettre d'avoir une bonne perception de où la balle doit sortir. La balle, elle ne doit pas sortir le long de mes pieds, d'accord ? La balle, elle doit sortir ici dans cette ligne. Donc, ça va vous permettre vraiment de comprendre comment vous devez ramener la face de club ici à l'impact. Pas comme ça, pas comme ça, mais comme ceci. Et surtout, la deuxième partie de notre exercice, ce sont les deux baguettes qui sont là et qui vont vous permettre de corriger votre chemin de club. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? Si, par exemple, vous souffrez de slice, vous arrivez de l'extérieur, de ce côté-là, vers l'intérieur de ce qu'on appelle la ligne de jeu. Ça, c'est ma ligne de jeu. Les slicers arrivent de l'extérieur vers l'intérieur de la ligne de jeu. Et si vous swinguez comme ça, comme je vois parfois avec le Trackman, lorsque j'enseigne, je vois des gens qui swingent 10 degrés comme ceci vers la gauche, voire même parfois 15 degrés comme ça vers la gauche, donc extérieur, intérieur, vous allez soit taper la baguette qui est là, ou alors taper la baguette qui est là, comme ceci, voire même les deux. À l'inverse, les gens qui font du hook, des balles qui tournent de fort, de droite à gauche, c'est des gens qui reviennent trop de l'intérieur, donc dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ceci, par là-bas, et ils viennent lifter, brosser la balle. C'est la même chose. Soit vous allez taper la baguette qui est avant, soit vous allez taper comme ceci la baguette qui est après. Donc finalement, faire des swings avec ces deux baguettes, ça va vous entraîner à avoir un chemin de club, une direction du swing en fait, si vous voulez, la direction du swing qui est justement dans la bonne orientation, la bonne direction, et ça va redresser votre chemin de club, dans un sens ou dans l'autre. Je vous encourage à faire d'abord l'exercice sans la balle, déjà en coup d'essai, pour vous assurer que vous arrivez à faire des swings. Donc vous vous placez ici, vous faites des swings, et vous vous assurez de toucher ni la baguette qui est là, ni la baguette qui est là. Ensuite, une fois que vous pensez avoir trouvé la solution, une fois que vous êtes chaud, faites-le avec la balle. Ce que je vois d'ailleurs, et c'est très intéressant, je vois des joueurs qui arrivent à faire cet exercice quand il n'y a pas de balle, et dès qu'on met une balle, boum, on touche les baguettes. Donc ça veut dire que, soit vous avez oublié comment faire, mais ça j'en doute, soit l'intention a changé, d'accord, on veut faire une belle balle, et on n'est plus sur l'exercice à passer comme ceci, entre les deux baguettes. Donc l'idée, entraînez-vous d'abord en coup d'essai, et ensuite, ce que vous faites, vous faites ce même exercice, comme ça, avec une balle, un vrai coup, et votre seule intention, ce n'est pas vraiment de faire une belle balle, évidemment, c'est de bien la contacter, mais c'est surtout de ne pas toucher, ni l'une, ni l'autre, des baguettes. Et donc, ça ressemble à quelque chose, comme ça. Ma balle, elle était bien contactée, elle est sortie en ligne, ici, dans ma ligne de jeu, que j'avais prévue, que j'avais anticipée, et j'ai touché, ni la baguette, ni l'autre, ce qui indique, que mon chemin de club, l'orientation de mon swing, était bonne, et cette balle, normalement, elle est plus ou moins droite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, les conseils que je vous suggère, et si je ne peux pas les regarder, il faut aussi les appliquer. Moi, je vous souhaite un bon entraînement, et je vous dis à bientôt, pour de prochains conseils.